bio abs cacao un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio abs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positif 30 minutes après visage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monc h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de léba et djainté à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limites moussie 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 Sous-titrage MFP. 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 résultats et puis à former mon souci à diplomatie les a deux résultats à long terme total la lobby et qu'au bout de la mission n'y trop qu'est-ce qu'il faut pas parce que ce qu'il faut qu'il m'a l'âme un bapé n'y ont souhaité zingy bisou autos à l'avancou d'un aérobis basa parce qu'il m'appelle mon corps ce qu'il y a mis armé urgandaise qu'est ce qui me manque pas que la bazooka m23 pc était nipi aïe l'écouté l'armé urgandaise moi je pense que n'amakabou est allé n'aérobis il faut bisso bako molle en d'ailleurs il ya cohésion auto manifesté autour il ya discours achat de l'état na na gouverne mans ou bimba il faut aux ombres de réfléchir toloba ni ni et aux a manama pingana bisso poété à chaque fois au bisso tokozala agressé par un groupe armé toté lema totia bagou d'ibanda je n'ai jamais vu un pays occidental négocier avec de rebelles n'a monté à des états-unis à négocier avec de terroristes n'a monté car yaï attentat na france la france a demandé à c'est qu'il va dégocier quand on nous impose c'est parce que bisso moko bako molle n'est de l'ingén de quoi l'oubi tout fait le bambou m'apporte toujours la qu'ils savent n'a moukili ke toza capable et et yako pesa bah armé bas basse dans la bisso mais n'est qu'ils aient sénégé et sénégé li morales et sénégé li poété ba faire face nabal grecceur au bazar d'ibosso n'a bisso maman ami nago 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 y rappelons ici ce que naki chassa à wana 98 les mêmes à la même armée étrangère et à la bazar d'ibosso baki nobazara nabindou kité nama boko tout lakissaki gueu on pouvait même face il ya bagresseur ou na forme et nio sur bazo zila les congolais est prêt à accompagner les chefs de l'état et dans toutes les dimensions et à tous les niveaux nous sommes prêts il suffit seulement que bisso moko bako molle toyeba banan n'y ôtri koussala ma confiance na diplomatie n'a bisso il va n'y ôt'o il faut tous à nabarokakana na la position ya 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 tout le monde voilà très bien merci beaucoup de co question molle et kao zalic espère quand même na domaine ya aux apolitologues pena domaine ya diplomatie léa c est ce que c'est une solution pour nous ou vraiment un problème ok tommy kotissi n'est sous sa ma casse n'est qu'un groupe barbou rejonal au baya ki de moni discours ya théo qui discours ya évariste d'aïchimi est ce que notre armée est si faible que ça qu'il faut on dit ma barbou rejonal à baya tim koto koma est-ce que dix couronne il a fait la place n'est ce pas là une façon de nous immédié madame il ya beaucoup de choses l'omacier a les importants qu'on a souillé en haut parce que nous parlons des questions très très sérieuses peut-être que le temps les abus sont mouké pendant son moment comme ce soit la diplomatie et ça continue mais il ya pouvoir d'état à ben anglo soft power ça veut dire puissance n'est appuyé à la diplomatie on négocie lorsque vous avez la capacité soit militaire de maintenir un rapport de force soit économique des rétorsions soit la capacité militaire il ya quoi imposer un rapport de force pour beaucoup négocié au con négocier en puissance des faiblesses au ba kwa zolobaa qu'imposer ça veut dire tout négocier en position des faiblesses parce que mouvement au bozo tozo lobaa roi occupe une partie territoire il est arrivé à un manuel amenacé kibumba qui est à 20 kilomètres de goma et notre armée est en face défensif parce que tu en capacité à coup repousser va voter qu'on reprend pas territoire on serait incapacité il ya quoi repousser on répond à la territoire qu'on ne parle pas de négociation hein mon frère on parle de négociation dès l'instant où on a la capacité à proposer un rapport de force ça veut dire que téléphone n'a eu un an sur la ligne à la juillet à mon go sur lequel on n'a pas ce tour négocié ou c'est un an à pardon ce que dans ma cas c'est une dernièrement qu'on n'a pas négocié n'a vu un mot où il est au bout de tourner l'aïe a été tout seul c'est ça négocier donc on négocie sur base d'un rapport de force et le problème aujourd'hui c'est que dans le rapport de force tosa n'a rapport de forcité nous avons imposé un rapport de force défavorable n'a pas d'intérêt pour moi mais pourquoi on a fait avec toi une émission ici n'a l'objet n'ayons le budget c'est bien mais en chiffres il faut aller à l'intérieur du budget si dans le pays n'a budget défense n'a l'objet on ne met que 2% pour l'équipement en investissement et 98% pour la prestation n'a pas paiement comment voulez vous que l'armée soit forte si le rapport il ya état de siège vous dit que mbongo batinda est combatté une grande partie étiquée à la hawa et qu'il va y avoir un terrain bon et combatté comment voulez vous qu'on soit forte si dans les nominations les mises en place tout tenir compte n'a pas méritocratie n'a pas bleu comment voulez vous qu'on soit forte c'est pas les autres c'est d'abord nous mêmes au taux des taux de construire l'état nous avons des services des renseignements vous parlez de contre espionnage qui fonctionne sur base d'un décret de 2002 depuis le lotil et l'eau la loi sur les renseignements et à la parlement les parlements n'a jamais voté vous pensez que ce sont les autres qui vont faire les réformes surtout nous même pourquoi la loi sur les renseignements n'a jamais été votée pourquoi les réformes et l'aimant mais c'est nous arrêtons de tout le temps de dire les autres les autres les autres c'est d'abord nous mêmes qui avons participé à à écrouler cet état donc naba 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 compartiment n'a ébélé c'est ce qu'on appelle la puissance publique parce que sécurité et à l'armée est bon territoriale et à colonnes et à l'état et à l'élément sécurité les états territoriaux nous nommons comment les gens territoriaux nos ambassades et à l'élément sécurité les états militaires bas à la manière c'est nous mêmes et encore que le président quand il arrive au pouvoir il prend l'option de d'ouvrir mutualisation opération que son prédécesseur avait pris l'option il ya ça de proposer sa dec face à la région de l'est et que le président a changé paradigme en 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 réduisant l'influençant sadek pour notre tournée vers les pays des lest c'est un choix politique et si nous condamnons aujourd'hui n'aïrobé n'aura plus d'un choix politique ça veut dire nous recr tattoo les choix politiques du gouvernement c'est ce que ça veut dire l'entrée des troupes étrangères mais c'est un civil a dit non beaucoup de mouvements dit non c'est un choix politique alors que le 1,23 a été battu à travers ce qu'on appelle les fb la force d'intervention des pays kenyans nairobi avec soutien il ya fait du sud en soutien aux phares d'essai on a pris notre option c'est son des choix politiques ça veut dire à un moment donné pour questionner le choix politique nabissot en interne qu'est ce n'est pas choix politique d'abord que nous prenons ensuite le comment tu as un peu na anglais mormoko quand on regarde la question de l'est nous avons tendance à parler au rwanda uniquement et ne voyons pas plus dans les tableaux nous vont pas plus le tableau le rwanda ça relève à ça relève par lequel les minerais passent l'or le diamant le coltan les cafés mais qui va où le rwanda ne joue qu'un rôle de relais et ce sont les états que nous connaissons qui sont au service il ya bambi sur un an pour déstabiliser c'est du congo courant d'un mot ingouvernable pour assurer accès aux ressources pour l'avent et que nous focalisons les yeux c'est la question qu'est ce que le rwanda au pésarabatouana au bisou tourique au pésaté sur le bababa et à la légale mais ça fait 30 ans qu'on lui a fait jouer un rôle le rôle de départ c'était faire partie mogoutou libérer l'espace congolais l'ouvrir et pourquoi pas favoriser la balkanisation ils ont fait jouer un rôle c'est si kagame est arrogant c'est pas parce que azan à l'armée la plus forte c'est parce que balie n'aillé basa toujours solide n'aillé et que balie n'aillé basa continue contenir et combien d'états ont condamné car le rwanda en 2013 on a eu des sanctions financières et l'anda qui m'ont moqué le souhait de l'allemagne l'angleterre aujourd'hui nous nous avons fait beaucoup de bruit en termes diplomatique combien des pays ont sanctionné financièrement le rwanda combien sont ceux qui ça veut dire que ce que nous sommes en train de faire n'en est touché t ils ont ils ont dénoncé ils ont pas sanctionné parce que ce qui en 2013 les 1 23 a été vendre a été vaincu c'est parce qu'il y a des sanctions financières qui ont frappé le rwanda venant de l'allemagne la suède l'angleterre et donc tant on va sentir conséquences économiques à bas sanctions ils ont dû laisser un peu mais les lots ne sanctionne pas ça veut dire notre combat il y a le lobbying et zaraga likambouya komuna kagame en faste il faut voir plus loin il faut voir qui sont les vrais décideurs auprès de qui faire du lobbying pour arriver à changer la donne nous avons du travail à faire côté rwanda tant qu'on n'aura pas parce que esa c'est un vieux projet faut pas penser que s'est réglé en deux ans c'est un vieux projet depuis trente ans qui a commencé depuis très longtemps et qui s'est mis en place depuis très longtemps et si nous voulons bisou comme congolais qu'on changeait parce que ce qui se joue au délai à m23 les avenir en beaucoup c'est que ce jour il a venu à congol comme état n'a formé la moule et l'eau tour l'homme à ton ton colombe sous sous tous les animaux car il faut se poser les bonnes questions et les bonnes questions et c'est en profondeur et ce que c'était vous parlez ma famille à espionnage l'espionnage ça fait partie de la diplomatie tous les pays du monde espionnent tous les autres pays du monde faut pas être surpris et pour la commune tout malheureusement naïf tous les pays du monde espionnent qui nous empêche nous d'espionner le rwanda qui nous empêche nous d'espionner le rwanda personne ne peut-être que l'américain va vous écouter angela marcel très bien merci il m'a très important à colo belango de co ben après réger la proposition et à oui ça m'a qu'il a mené sommet n'a pas un plan 3 au bar reprend domaine de copa sale koutou baba bub baba masacré population le topo école bas qui m'a option envisagée pour aussi sa situation est ce qu'on faut tous au mal et sous le rwanda tout continue nana et robi option moussous fait jani pour non c'est la situation parce que population est là le rwanda tout autre chose sous bandé quoi la société c'est vu le bazar continué kossé n'a l'issue n'a même pas l'état merci pour la question je vais je vais je vais arriver na question n'ailleux mais d'abord tous on a mouma comme ceux qu'on va m'arrêter pas en déco mon léca si j'ai c'est ça le nom si je me trompe pas s'il faut comprendre bien discours en déconne déco a confirmé j'ai fait une dédiction je ne confirme pas si c'est faux il va me contredire ça veut dire pour lui la république démocratique du congo n'a pas la puissance dissuasif ou faire face au rwanda c'est pourquoi nous partons déjà faible pourtant ici on n'a jamais dit que nous avons une armée qui est très faible je ne sais pas s'il va confirmer je les conseille à l'obéakili boso awe singe et l'itot terre la divergence d'abord au niveau interne politique interne à l'obéakili boso frotter la divergence de se concentrer sur la politique extérieure yambo kanabiso pour yamonde comme ma diplomatie mais il y est moi c'est contredit parce qu'il dit ici qu'il n'a pas choix politique au biso tout aussi parce qu'il parle de nous nanouana ego mais moi confusio et belé ça veut dire il parle de nous s'engage toute la république c'est à dire il n'a pas choix au gouvernement à suit mais peut-être qu'il s'engage pas toute la population pour l'élôme à tout ce n'est pas qu'on réclame c'est à ce moment là qu'on se divise parce que l'élôme choix au gouvernement à sali ta moune de kofaïlo a sépé l'anouté ta moune de komozut a sépé l'anouté c'est là qu'il commence nos divergences ce qui l'élôme a besoin de terriamo et s'en est dit qu'on s'insiste autour des décisions taokoswa pour l'intégrité territoriale à mokalabiso parce qu'aujourd'hui tout le monde dit que le respect n'est plus servi on joue de nous comme pas possible parce que l'élôme ce qui rwanda parce que vous parlez d'espionnage mais il faut il faut il faut séconstruire les cadres tout le monde qui est nérobi au kenya mais le rwanda non seulement il est filtre la république démocratique du congo mais il s'est infiltré même au kenya ça veut dire qu'aujourd'hui tout compte des huiles qu'il a fait ça des mèches avec les services de sécurité du kenya parce que le kenya c'est un pays autre le pays autre qui nous reçoit le rwanda ne fait pas partie de ces assises mais il arrive quand même à espionner jusqu'au kenya ça veut dire que comment on peut imaginer le complot jusqu'à ce niveau là raison pour laquelle nous disons qu'il faudrait quitter il n'y a pas de coïncité photo longois parce que si les kenyans étaient en relation de sincérité avec la démocratique du congo il ne pouvait pas laisser passer d'ailleurs ce n'est pas les services kenyans qui ont repéré que nous étions espionnés c'est les services congolais qui ont repéré ça ça veut dire si les kenyans azzana bolingona bisso à quoi qu'on avertit bisso bien avant au web sa maternelle l'eau ma service à qui n'est pas corrompu par les rwanda raison pour laquelle on dit que plus personne ne nous respecte là bas il faut quitter tout font d'autres solutions la sadec n'a jamais fermé ses portes on accepte que c'est une option politique mais quand ça n'a pas porté les fruits il faut avoir le courage de s'assimer et tourner la tête ailleurs vous parlez même de la diplomatie ici mais n'a quand même les gros gros ça n'a pas la meilleure diplomatie c'est qu'il y a des pays de moussoussous qui ailleurs pendant cette même période de la diplomatie kabila a réussi à acheter les armes et à les faire transiter par d'autres pays voisins qui n'ont rien envie à répéter les démocraties du congo kabila a réussi à les faire pourquoi aujourd'hui le gouvernement n'est pas à mesure de s'acheter les armes même la haute de la marché noir on peut les faire aujourd'hui avec la même diplomatie on peut tourner les yeux ailleurs pour faire les yeux doux au pays qui n'ont rien à envier ou qui veulent venir aux négociations de gagner à gagner on peut tourner les yeux ailleurs pour qu'on reste fixé et c'est comme à rambé gossi maté c'est un choix non mais ces choix là ces choix là les gens qui s'y misent ces choix là n'en veulent plus c'est simple batteux bako sibir shawana ils n'en veulent plus mais maintenant le gouvernement roule pour qui je suis d'accord avec vous je suis d'accord avec vous si les gens ne veulent pas de ce choix là voilà pourquoi on rejoint en fait parce que quand je te dis que c'est une question des choix politiques c'est-à-dire ce qui va gouvernant basé aucun n'aï naïo n'est au sol au bar ce qui va gouvernant il faut pas changer choix politiques ça ça ne devait pas nous diviser parce qu'on a l'unique à ma division il a autour il ya contentieux l'élection en 2018 parce que les cambouillards à joie qui toi je vais quitter il a politique il a beau greté il a choix à contentieux il ya 2018 donc sur cette question là du soir comme on l'est si on doit régler ça on doit régler ça entre nous contentieux à 2018 tout ce qu'on prend très bien tout réglé entre bisous et c'est pas aux autres de nous dire comment on va régler ce contentieux là pour à nabaki en termes il ya politique intérieure sur le cambouillard contentieux en 2018 puis cela comment on l'est tu es une détouré dans un trésor mais au état li guerre tout à narga moco mais voilà c'est différent des fois dans les gars n'a bisous non cela qu'est ce que est assez échoué non non dans la on va quand j'ai dit que nous sommes pas dans les capacités moi je n'aime pas la situation que les enfants sur le rwanda la souveraineté et la capacité il ya état d'exercer monopole il ya violence n'a quatre symboles ça veut dire à part l'état le seul à avoir la violence d'autres ne peuvent pas détenir la violence aujourd'hui on a 140 groupes armés à part les forces armées entre 120 et 140 ça veut dire qu'il ya des personnes qui tiennent les armes contre l'état et qui défient l'état à l'intérieur du territoire le rwanda pays voisin à l'intérieur du territoire on a ici à kwamutu des gens qui ont pris des armes qui sont en train de défiler l'état à l'intérieur du territoire de porto nobatoza fort l'état il faut à imposer violences n'a batouana c'est ça le but de l'armée tant qu'elle voit ça l'amuseur tant que tant qu'elle voit le cambouillard faiblesse n'a bisous arrêtez toujours de voir d'abord les voisins tout se regarder en face est ce que l'état dans ses attributs de souveraineté à zafo très bientôt on continue je voulais aussi préciser même si n'a pas besoin de la même faute des temps je vais revenir peut-être plus tard on a proposé l'an de coquet peut-être qu'il va doit remettre tout le monde tout n'y mot tout n'amont quoi ni ni rwanda au pès à la batouana au but surtout qu'on peut s'attendre mais il faut étenir une chose déjà non seulement on a mis une histoire et kagamé c'est un produit américain il a il a il a il a pris les renseignements là bas il a comme il a fait ses débits n'a même été le service à renseignement là bas a vraiment produit mais déjà ici faut savoir j'ai parlé une fois avec un diplomate ici en démocratie du congo je lui avais posé la même question il me dira aujourd'hui la différence entre les rwandais et la démocratie du congo ce qui est le rwanda c'est une dictature bien assise les lieux dictature à rwanda et ça revend à tellement malade aujourd'hui quand on négocie les rwanda aujourd'hui est parmi les premiers fournisseurs en afrique pour fournir l'ibana pour fournir occidentaux mais pourtant et ça va matière première au yazan en côté mais comme les rwandais et n'a pas de matière on donne au rwanda les paix d'argent qu'il faut et puis au rwanda lorsqu'on négocie avec les rwandais sauré négocie la polka gamé il n'y a pas une autre voie qui peut s'élever et ça moutume sous à côté mais répéter mon quand il dit comment tu peux négocier avec fait ce qui dit après des jours vous avez notre leader politique qui fait la ronde de l'europe de l'occident il propose une autre calendrier pour poser notre agenda en même temps nous mêmes nous faisons à ce que mon cannabis saison à crédibilité au niveau de sérieux aujourd'hui les occidentaux peuvent coopérer avec un chef de corps et des bougies du congo pour avoir l'éliminer comme fait ça veut dire qu'il y a ceux qui le l'eau voilà n'a qu'au rejet peut être négocie t'a qu'il côté la rw mais on peut terre nos divergences que si à sincérité si le gouvernement peut écouter toutes les voix discordantes de la vie ou de la démocratie du congo en ces moments là t'a qu'au terme à divergences et tous à la politique nationale et à la démocratie du congo pour chiter par exemple ailleurs comme la france il y a une politique instaurée ça fait plus de 40 ans même si moutour aïe a gagné néné n'y n'ont rien pour la rétire il ya des principes et des programmes auxquels on ne touche plus jamais de coardie au dossier sa dossier rapidement un débat lobby au regard de nion de tout ce qui s'est dit ici infiltration et autres de route à tous les nîmes et aux cinq ans ni les autres salles à bisop et bisou tout est infiltré t pourquoi bisou tout aura toujours ma victime toller la cac et ses femmes formes et affaiblessement quelque part n'est robu 3 est ce que le nom est ce que le fait d'aller nana et roby kossé naba group armé moussou bati kamidou qui est la solution pour la roulouse qui vient de l'est la démocratie congo maman naomi les amis ont parlé ici moi je suis toujours pas d'accord depuis des années mes convictions je ne change pas un état sérieux ne de négocier jamais avec du rebel ça c'est là ça c'est moi je change pas le black parla dit il a dit rien dit de ok en aérobie ma position et à faiblesse parce que notre armée n'est pas assez fort qui n'est pas assez équipé pour pouvoir faire face à nous Nous avons un groupe de rebelles et nous avons un groupe qui nous a caché. L'ami a bien évoqué, ce qu'on a dit, il y a une liste de puissances armées en Afrique parmi les dix. Les Rwandais n'y sont pas. Si les Rwandais ont un parrain, il y a un groupe armé et les Mourazate, les CNDP et les autres M23 aujourd'hui ne peuvent pas se finirer. Je pense qu'il y a un échec, il y a un échec, il est temps que, là je rejoins aussi notre collègue, les choix politiques. Est-ce qu'il faut que notre armée aujourd'hui continue avec l'aide extérieure ou bien nous devons réfléchir comment équiper davantage notre armée ? Qu'est-ce qui fait que les M23 peuvent s'acheter des armes et l'armée gouvernementale a sa incapacité de s'acheter des armes ? Et puis, nous ne sommes pas obligés, je ne comprends pas pourquoi depuis plus de 60 ans après l'indépendance, que nous soyons toujours obligés de passer par les Occidentes, le pays que nous connaissons, le régime d'information, pour obtenir certaines élégibilités. Je trouve ça aberrant, mais je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on se sert de tous les moyens, de notre niveau de nuance, pour que notre armée ait sa dotée de la technologie, de la pointe à ce qui concerne la guerre. Tout ça, nous avons tenté avec l'Asie, la France, la Belgique ou les Etats-Unis, pour que nous s'équipions en armes. Nous sommes un pays souverain et indépendant depuis les 60 ans. L'embargo, c'est un peu ambigu. Tantôt il n'est sous-embargo, tantôt il n'y est pas. Moi, je pense que si des groupes rebelles peuvent s'autroyer des armes, nous pouvons faire pareil. Il y a possibilité d'utiliser des amis qui sont aujourd'hui amis au président de la République. Ils connaissent les surpuis, ils peuvent aider le pays à se procurer des armées. Et puis, est-ce qu'on doit toujours rester libre à croiser ? Pourquoi on ne s'ouvrirait pas en Russie ? Pourquoi on ne s'ouvrirait pas en Chine ? Pourquoi on n'irait pas ailleurs ? Moi, je pense qu'à un certain moment d'histoire de chaque peuple, il s'arrête, il se pose des questions. Qu'est-ce que nous devons faire pour les 50 à venir ? Parce que tout le monde est sur le plateau, parce que tout le monde est sur le plateau, pour que tout le monde est sur le plateau. Ma maman a mis à vivre dans ma côté, on n'est pas occupé de rebelles. Parce que tout le monde est à l'aise, on a pu faire ça. Mais il faut être sur le place, nous voyons des images, des enfants dans la rue, sans parents. Nous sommes arrivés à un moment où le Bissouba Congolais, qu'on soit de la majorité, qu'on soit de l'opposition, on doit se poser des questions fondamentales. Qu'est-ce que nous voulons de notre pays réellement ? Parce qu'à un certain moment, les gens qui se permettent, ils se prennent plaisir de critiquer le président de la République, de critiquer le choix du gouvernement. Mais est-ce que nous-mêmes, Bissoumoko, dans le Bité, tout ça, la concertation, on a un peu de partage de pouvoir. Tout ce qui est, Bissoumoko, tout ça, c'est posé la question. Le père fondateur, il y a des nations comme les Etats-Unis, c'est posé. Et puis, c'est décidé que voilà des lignes de limites aux armes américains, où tu deviens président de la République, tu as la ligne de conduite, où tu franchis. C'est à ce moment-là que les pays se développent, c'est à ce moment-là que la nation se développe. Lorsqu'il y a des galants, lorsqu'il y a des fondements solides qui sont posés, Bissoumolo, Nini Tosa, pour penser pour la guerre de l'Est, est-ce qu'on doit continuer, il y a pour négocier à Kanaba Rebelle, est-ce qu'on doit continuer à croiser les bras, attendre à ce qu'un groupe de gens nous notifie pour dire, voilà, on a enlevé l'embargo, vous faites acheter des arbres. Est-ce que Bissoumolo va congolais, je prends la société civile et tous les acteurs politiques, est-ce qu'on peut se réveiller un jour, on dit, qu'est-ce qu'on peut définir comme la ligne des conduites pour les 50 années à venir ? Parce que continuer comme ça, c'est hypothéquer l'avenir du Congo. Et puis, c'est de notre avenir qu'il s'agit dans ces guerres de l'Est. Très bien, on sait que j'ai dit qu'on a vraiment des recommandations spécialement à eux, il est très important que l'économie ne soit pas bien, parce que c'est trop. Je suis dit, le problème, c'est qu'il n'y a pas de faiblesse que la commune, et puis, il y a un autre pêche de la représentation qu'il y a des défenses aux liées, aux détournées, là, c'est très grave, quand on a fallué la sanction. Donc c'est vraiment grave. Et je suis en train de me dire que c'est patriotisme, même ceux qui ont commis, dans ma poste de responsabilité, tout le monde a dit que je suis en train de me dire qu'il y a 15 minutes, incertitude, nous avons été en train de me dire que c'est le processus électoral, retard, contrainte et manque de consensus. Est-ce que nous sommes sur la bonne nouvelle ? Est-ce que l'élection 2023 est hypothétique ? Bon, juste avant qu'on a abordé ce sujet à l'élection, j'ai revenu sur quelques petites choses. Nous avons souvent le respect, le respect, le respect. Il ne faut pas attendre le respect des autres. Il faut imposer le respect aux autres. C'est comme si les Congolais aient un homme bon. Nous voulons être un État bon parmi les autres États. C'est entouré de pays voisins où la majeure partie dirigeant soit militaire, soit ancien militaire. Et le Congo est l'un des rares pays dans la sous-région qui est dirigé par un civil. Ça veut dire même en termes d'état d'esprit, l'état d'esprit est à mon côté. Le respect s'impose. Le respect, ça ne s'attend pas. Tout le monde a le bon côté. C'est à nous de travailler pour imposer respect. Et ça passe par réfondation à l'État. On n'a pas mis, on n'a pas mis, on n'a pas mis, on n'a pas mis, on n'a pas mis. Et puis cette histoire, on ne négocie pas avec les rebelles. Ce n'est pas ceux qui te... Toi, la déclaration officielle, elle va décider. Toi, toi, la réelle politique. Savez-vous que les Américains, pour pouvoir s'arrêter en Afghanistan, il y a eu des conciliabules secrètes avec les talibans dans les pays voisins ? Ils ont occupé un pays étroits. Je te dis qu'entre les déclarations officielles et la réelle politique, c'est autre chose. Parce qu'on peut faire une diplomatie citoyenne. L'État est limité à utiliser la personne citoyenne des ressources. Ça peut être un basketeur pour servir de relais, ainsi de suite. Toi, tu n'as pas mis, tout le monde a fait la cagnotte qui n'est pas l'État pour ne pas engager l'image de l'État. Il y a des choses, il y a des déclarations officielles, des politiques, mais dans la réalité, la politique, c'est autre chose. Par contre, il y a l'élection. L'élection, je m'occupe au président Denis Kadima, avant, il y a mis sa calendrier, il y a mis ça qu'il fallait des routes. Il y a mis des routes, il y a un réel qui a des contraintes. Il y a mis des routes, il y a mis sa calendrier, il y a mis sa calendrier, il y a mis sa calendrier, il y a mis sa calendrier. Et l'une des contraintes, c'était la contrainte sécuritaire. Les lots évolutionnaire sur ces sécuritaires, alors que tout ça, pratiquement, a un mois d'enrôlement, il y a mis sa calendrier à l'appliquer correctement. Ça veut dire que tout ça, aujourd'hui, on parle du pic record à la déplacer interne. 5 millions, plus de 5 millions de déplacés interne. Les lots de gens qui ont été déplacés. Comment on va enrôler les gens qui sont en train de se déplacer en interne ? Alors que l'élection permet la répartition des sièges et donc d'établir l'équilibre entre la province. Et en même temps, il permet à ce que nous avons une négligation de l'autorité locale pour voter l'autorité de proximité. Donc ceux qui ont le problème de sécurité et de sécurité, ceux qui ont réussi à la contraindre, ils ont un impact dans le calendrier qui est déjà très serré. Mais ça va bien, il faut dépendre forcément de la biocassanité et dépendre pas du parti gouvernemental, du parti de l'Ossou. Au lobby du Cambou, il y a consensus. Le contexte de l'environnement, qui est un environnement où il est un acteur politique, il va contester depuis le début la loi électorale, il va contester le bureau, ça veut dire que toujours préparer, il y a contestation. Donc oui, on peut avoir des élections dans les délais d'un née collègue à Mansuit et même une sur la contestation. Et donc on aura peut-être perdu deux ans après la discussion, encore il y a négociation, légitimité, vérité des urnes et donc l'instabilité. Je crois qu'il est nécessaire d'ouvrir des passerelles à Yako Solola, soit à travers les cas de constatation à niveau assénie, soit au niveau des acteurs majeurs, pour qu'il y ait un minimum de, je dirais, de convergence sous le processus. Parce que ça, en gros, on ne fait pas les élections pour avoir les élections uniquement. On fait les élections pour avoir la stabilité. Donc si on va mettre des millions de dollars pour avoir uniquement d'élections, sans stabilité, on n'a rien fait. Parce que bon, on est servi, ça va augmenter. Ça veut dire, après l'élection, de régler pendant la légitimité. Tu es aux ongis sous à zéro et les millions auraient été servis à quoi ? Donc oui, c'est bon d'aller aux élections, il faut encourager la CNI à travailler pour respecter les délais, mais en même temps, il faut travailler pour rassembler un peu plus d'acteurs nions autour du processus. Il faut travailler pour que la question de sécurité reste à la jugule, la question de financement reste à la jugule, pour que tout aboutir dans l'élection, non seulement pour que l'élection soit à l'élection, mais pour que l'élection soit à davantage de stabilité. Sans stabilité, on aura un cycle de stabilité. Mais on connaît que, au tout côté, qu'on relève, le contrat de Yamakashi, les contrats de sécurité, les contrats de l'agression, ils ont un bon cagnon, est-ce que les gens sont possibles de dire que non, ils n'ont pas de stopper, ils n'ont pas de qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont une solution ? La CNI a proposé déjà pour l'enrôlement à l'éro-personnel, c'est une bonne approche. Ça veut dire que nous allons enrôler l'éro-bis-t-il, parce que nous avons l'éro-ouest. Donc, il y a l'éro-ouest, qui est Kinshasa, les grands bandes d'undoux, l'équateur. Ils ont la région, ils ont plus ou moins stables. C'est supposé qu'en même temps, le processus politique et sécurité, ils ont avancé, pour que tant qu'il y a l'heure est, a coûté un minimum de stabilité. Mais ils ont dépendé, comme je le dis, ils ont dépendé uniquement de la CNI. Parce que le processus électoral, la partie prenante, c'est pas ça. Et donc, le processus électoral, c'est une partie prenante gouvernementale, il n'y a pas de ne pas, il n'y a pas ça, pour que tu auboutis. Très bien. J'ai dit que le processus électoral, le processus électoral, le processus électoral continue. D'accord, tu peux relever les contraintes aux résumés, aux sécuritaires. Vous avez trois minutes sur cette question. Oui, mais je regrette que trois minutes, ça va être très compliqué. Bon, d'abord, très rapidement, je vais faire un effort de mes résumés. J'aimerais ici commencer par les contraintes dont Denis Kadima nous montre ici. J'aimerais ici rappeler que lorsque Denis Kadima parle de contraintes financières, je me dis que c'est faux. Le financement ne peut pas faire l'objet d'un contraintes, parce que l'État, c'est parmi les prorogatives de l'État. Ça veut dire que pendant la période de cinq ans, l'État épargne de l'argent pour organiser les élections. L'argent ne peut en aucun cas devenir une des contraintes pour ne pas nous amener à les élections. Ici, on parle de la pandémie de Covid-19, que l'État lui-même a déclaré officiellement, que ce Covid-19 n'existe plus. C'est l'État qui l'a déclaré. On parle de l'épidémie d'Ebola et tout ça. Et je vais finir pour vous dire pourquoi j'insiste là-dessus. Nous parlons ici du calendrier que Denis Kadima a appuyé. D'abord, je dis que ce calendrier entre déjà en conflit avec les textes de la République démocratique du Congo. Si vous allez dans la rubrique 6, ici, on parle de Nika Di Manoudi, qui a travaux d'harmonisation du fichier électoral avec les fichiers généraux de la population. Pourtant, ce n'est pas dans les attributions de la CENI de proposer un fichier national de la population. Ça entre en conflit avec les prorogatives de l'ONIP. C'est l'ONIP qui est habilité à sensibiliser, à nous donner les chiffres exacts de la population. Ça, c'est en quelque sorte, il déroge un tout petit peu à ses propres prorogatives. Parlons ici de la cartographie. Nika Di Manoudi, Awa, Kasayiapamba épaissit 25% en termes de bureaux de vote. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a un taux faible de bureaux de vote dans une circonscription électorale, ça suppose que dans cette partie-là, on aura un taux faible parce qu'on installe les bureaux de vote par rapport au nombre de la population basant dans la circonscription. Quand on a Kinshasaïapamba épaissit 6%, il y a un bureau de vote, ça veut dire en quelque sorte que Togoua s'est retrouvé dans Kinshasa même pas avec 48 sièges, même pas avec 57 au niveau national. Togoua s'est retrouvé peut-être avec 12, peut-être avec 13. La grande majorité est au-delà de l'intérieur. On suppose que là-bas, on ne va pas combien de bêlés. Le Kassayi fait 6 fois la taille qu'il avait lors des élections de 2018. On se pose des questions. Nous allons avec où? Parlons ici de l'enrôlement. On attend une affaire des 50 000 personnes qui doivent s'enrôler. Les 50 000 personnes doivent s'enrôler dans 30 jours. Je me pose des questions ici. On parle même des appareils. Non, non, on parle d'une petite partie, de la première partie. On va s'enrôler même dans le téléphone. Je me pose des questions pour les gens au basant, téléphone à ma douche, téléphone à Mickey. Qu'est-ce qui va arriver dans les circonstances auto-broussales? Le 24 décembre. Aujourd'hui, on a déjà l'idée. Dans quelques jours, il nous reste 22 jours. Presque trois semaines. Dans trois semaines, il y a trois semaines, il y a la ville de Kinshasa. Quel est le décor qui est planté pour les hôtels qui s'habitent et que d'ici les 24, nous irons nous faire enrôler. Il n'y en a pas. On ne parle même pas encore du déploiement jusque-là. Je ne sais pas, en tout cas, je ne vais pas être ignorant, qui peut me dire sur ces plateaux qu'il y a quelque part où il a déjà vu des déploiements, des kits d'enrôlement qui se font. La dame qui est partie en Europe pour récupérer le dernier lot, jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais revenu. Mais ici, on nous dit que nous commençons les 24. D'ailleurs, je ne vais pas aller loin parce que le temps nous est très précieux. J'aimerais conclure pour dire que ça, c'est tout simplement un calendrier totalement politique. On a jeté l'hameçon. On attend les gens qui vont mourir dans l'hameçon. On ira tout droit vers des négociations ou autour d'une table pour dialoguer, voir comment on va encore allonger parce qu'avec ces calendriers, ce n'est pas réaliste, ça ne marchera jamais. Ndéko Ardi, élection, contrainte, rapidement. Je me pose des questions. Élection, c'est-à-dire qu'on a été examiné les trois précédents cycles électoraux. Qui n'a pas les lots ? C'est-à-dire qu'on a été ancien député, ancien sénateur, ancien président, mais sur le plan social, ça nous amène où ? L'argent qu'on mobilise pour les élections, si on aurait mobilisé pour des grands projets qui ont un impact direct sur les développements de notre pays, on sera beaucoup plus développés peut-être que sans élections. Moi, je pense que pour les élections, je suis toujours d'accord qu'il y ait élection, mais est-ce que notre pays, à l'heure actuelle, a vraiment besoin de l'élection ou bien de la redéfinition de l'État congolais ? Parce que les problèmes du Congo, ce n'est pas l'élection. Les problèmes du Congo, c'est la redéfinition de la nation congolais. Alors, vous cherchez le problème, la nation congolais n'a pas une identité fixe. On ne sait plus qui est congolais et qui ne l'est pas. On doit poser des vraies questions. Mais pour les élections, bon, les gens pensent que la démocratie, c'est les élections. Ce n'est pas ça. Mais on doit se poser des bonnes questions. Où nous amènent les élections ? Mais pour les calendriers, je vois, mais il faut aller plus que ça pour notre pays. Je pense qu'il y aura un moment, on va échanger sur cette question-là. Pour les élections telles que le calendrier est publié, je l'ai vu, mais je trouve que c'est trop osé. Et puis c'est trop risqué. Et par la contrainte de sécurité qui est évoquée, c'est normal parce que cette contrainte-là, c'est même le socle du pays. On ne peut pas organiser l'élection avec les gens, ces maires à l'est du pays. Et il faut réellement qu'on pose des bonnes questions en vente d'aller vite en maison pour parler des élections. Je vous aurais des problèmes avec les opposants ce moment-là. Et monsieur comme la soupe, je vous donne la parole. Et monsieur et comme la soupe, vous avez des politiques qui ont dit qu'il y a des journalistes, il y a des journalistes, il y a des journalistes, il y a des experts, il y a des experts. Christian Molleka, vous prenez une minute pour ramasser. Juste une minute, les importants précisions, les élections ne règlent pas les problèmes du Congo. Les élections ne règlent pas les problèmes de gouvernance. Gouvernance, c'est de régler la politique publique, la liste contre la corruption, la gouvernance sur la question de la tient. Les élections ne peuvent pas tout régler, c'est impossible de tout régler par les élections. On a besoin d'avoir un mode de dévolution du pouvoir. On a besoin d'avoir une monarchie, on a besoin d'avoir un problème de pouvoir et on ne peut pas pouvoir tout régler par la dévolution. Mais gouvernance, c'est la gouvernance. Notre problème, ce n'est pas uniquement les élections. Tu veux changer dans cette élection, tant que tu regardes la gouvernance autour de la corruption, la corruption, la politique publique, nous avons besoin. Oui, on a besoin d'évolution, mais oui, on a besoin de changement de gouvernance. Est-ce qu'on a besoin de l'élection ? Très bien, merci. 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 C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight. Pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Régéni, commune de l'Eba et diante à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite.